Tania, un ami m'a demandé récemment, un gestionnaire de bénévoles, qu'est-ce que ça fait? Bonne question, parce qu'être gestionnaire de bénévoles, c'est exécuter des tâches diversifiées et complexes qui font appel à plusieurs compétences. Bien, comme des compétences de gestionnaire. C'est bien ça, des compétences en gestion des organisations, de projets, animations, qui font appel à des habiletés, justement, de psychologie, communication et des relations interpersonnelles. Mais pour moi, le plus important pour un gestionnaire de bénévoles, c'est d'être capable de créer d'excellentes relations avec ses ressources bénévoles. Tu as bien raison, parce qu'un gestionnaire de bénévoles doit pouvoir gérer des ressources humaines particulières. Puis c'est des ressources humaines qui offrent de leur temps sans obligation ni rémunération. Hum, c'est pas évident de gérer dans un contexte comme ça. Hum, ça exige que le gestionnaire soit capable de créer avec ses bénévoles des relations authentiques, respectueuses, ouvertes. Et ça, là, peu importe leur personnalité, leur âge, leur valeur, leur culture. Hum, les préjugés doivent être mis de côté et la passion mise de l'avant. Donc, tu sais, Louise, le gestionnaire des ressources bénévoles doit permettre à ces ressources de donner le meilleur d'elles-mêmes. Hum, la passion. C'est le moteur de la réussite, ça. La passion de ce qu'on fait. Donc, ce qu'on va aborder, ça va être le rôle du gestionnaire de bénévoles. Les droits et les responsabilités des bénévoles et des organismes. Les politiques, les règles et les lois qu'il faut considérer pour un programme de gestion de bénévoles. Et c'est reparti! Sous-titrage Société Radio-Canada